10 choses qui mènent à la malédiction d'Allah chez les femmes. Veuillez partager cette vidéo à d'autres personnes, afin qu'elles puissent apprendre aussi ces choses, et l'éviter grâce à vous, et qu'Allah vous récompense pour ça. 1. Tatouage. Celui ou celle qui le fait et celle à qui on le fait. 2. Raser les sourcils. Celles qui le font et celles à qui on le fait. 3. Créer artificiellement l'espace entre les dents pour se faire belle. 4. Ceux ou celles qui le font et celles à qui on le fait. Abd Allah ibn Massoud a dit, J'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah a maudit la femme qui fait des tatouages, et celui qui les a fait, la femme qui arrache les sourcils, al-Nahamiza, et celui qui l'aide à le faire, al-Moutanamiza, et celle qui lime ses dents dans le but de se rendre belle, modifiant la création d'Allah. 4. Ajout de faux cheveux. Le vendeur, ou la vendeuse, de faux cheveux. Et celle qui l'achète. D'après Abu Uraïra, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, a maudit la femme qui allonge les cheveux artificiellement, et celle qui se fait allonger les cheveux, et aussi la femme qui tatoue, autre, et celle qui se fait tatouer. 5. La femme dont le mari est en colère contre elle. D'après Abu Uraïra, le prophète a dit, « Si une femme passe la nuit abandonnant le lit de son mari, ne dort pas avec lui, les anges lui envoient leur malédiction jusqu'à ceux qu'elle revienne, à son mari. » 6. Celle qui imite les hommes. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah paix et bénédiction d'Allah sur lui, a maudit les hommes qui se font ressembler aux femmes, et les femmes qui se font ressembler aux hommes. Abonnez-vous pour les quatre restes. Kala nous éloigne, nous, ainsi que toutes nos sœurs de ses péchés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu.